Ce matin, et ce n'est pas une surprise pour vous sans doute, nous lirons ensemble le chapitre 2, enfin pas tout le chapitre évidemment, mais dans le chapitre 2 des actes, au verset 1 à 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Ils s'en posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa langue propre. Étonné, stupéfait, il disait « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? » Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Partes, Medes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphilie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, Juifs et prosélytes, crétoises et arabes. Nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont pleins de vins doux. » Qui es-tu, douce lumière, qui m'inonde et éclaire la nuit de mon cœur ? Tu me guides avec ta main maternelle. Si tu me lâches, je n'avancerai plus, même d'un seul pas. Tu es l'espace qui environne mon être et dans lequel tu te caches. Si tu m'abandonnes, je tombe dans l'abîme, l'abîme du rien où tu m'as appelé à l'être. Tu es plus proche de moi-même que moi, plus intime que mon intime même. Et pourtant, personne ne te touche ni ne te comprend. Et aucun mot ne peut t'emprisonner. Esprit Saint, éternel amour. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils sont pleins de vins doux. Voici une réaction qui en dit long sur la capacité d'une société humaine à accueillir la nouveauté. On préfère se moquer plutôt que comprendre qu'il se passe quelque chose d'inédit. Pourtant, ce jour de Pentecôte, à Jérusalem, on est habitué à voir beaucoup de gens différents et à entendre beaucoup de langues différentes. C'est la fête, celle de Chavouot, celle des moissons, où chacun apporte ses offrandes au temple. Une fête propice au brassage de population, aux rencontres exotiques, au mélange des genres. Eh bien non. Pas de mélange même dans cette foule bariolée. Il semble bien que chaque ethnie, chaque origine, chaque région soient bien identifiées et ne doivent pas déroger aux a priori que l'on a sur elles. Un Galiléen, ça ne parle pas grec et ça ne parle pas arabe. Et pourtant, ce jour-là, dans la diversité qui se retrouve en cette ville de David, des Galiléens se mettent à parler dans la langue des autres, celle des Medes, des Parthes, des Élamites, dans la langue de chacune des nations qui sont sous le ciel, nous dit le livre des Actes. Et chacun les comprend dans sa propre langue. Faut-il en déduire que de la diversité, Dieu fait une langue unique ? Ou au contraire, de la confession de foi unique en Jésus, le Christ, faut-il comprendre la diversité des significations pour chacun ? C'est une difficulté toujours d'actualité de savoir si le christianisme repose sur une confession de foi centrale que les traditions diverses et variées auraient interprété de diverses façons ou si la vérité du christianisme se trouve dans la diversité même de ces traditions ? A cela, on pourrait objecter quelle importance, après tout, pourvu qu'on ait la foi. Mais l'objection reviendrait à dire que tout se vaut et que l'on peut dire n'importe quoi en théologie sans jamais se tromper, puisque personne n'a jamais vu Dieu. Une telle attitude serait contraire à toute théologie et peut-être même aussi à toute foi. Car se mettre à l'écoute d'une parole fut-elle divine, c'est chercher à la comprendre pour mieux la croire. Notre église protestante unie de France prône le pluralisme théologique, ce qui veut dire qu'elle ne demande pas à ses fidèles d'adhérer à des dogmes préétablis par quelques magistères de l'église que ce soit. Mais que veut dire pluralisme en matière de religion ? Ne sommes-nous pas chrétiens parce que nous avons un seul Seigneur, le Christ ? Et la question est encore plus épineuse quand on passe aux travaux pratiques. Comment fait-on église dans ce régime pluraliste ? Bien sûr, nous avons une constitution d'église, bien sûr, nous nous réclamons d'une histoire commune, celle de la réforme. Mais à regarder l'état actuel de notre institution, on peut se demander si son pluralisme n'est pas devenu simplement une atomisation de ceux qui s'en réclament et si les tentatives de sécession de quelques-uns au sein même de notre église pour défendre un ensemble de normes chrétiennes contre justement ce pluralisme n'est pas le symptôme d'un vide de la pensée du pluralisme. Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons cessé de chercher dans cette direction et d'expliquer ce que c'était réellement ? Quand les disciples de Jésus sont réunis dans la salle haute, ils reçoivent chacun une langue de feu et sont remplis d'Esprit Saint, dit le livre des actes. Ces langues de feu surgissent toutes en même temps et se séparent pour se poser sur chacun d'eux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Chacun sa foi et Dieu pour tous. Comment penser cette pluralité sans tomber dans l'écueil facile d'un relativisme théologique sans consistance ? Nous avions déjà ici même évoqué l'idée selon laquelle Dieu serait éminemment polyglotte et qu'il parlerait à chacun dans sa subjectivité. Mais il nous faut aller plus loin et affirmer le pluralisme non pas comme une tolérance à toutes les interprétations possibles jusqu'aux plus perverses possibles qui finissent par prôner un dogmatisme et un moralisme dur contre le pluralisme. Il nous faut affirmer le pluralisme comme méthode de pensée pour la théologie. Le théologien John Cobb parle de la pluralité comme d'un locus théologal, dit-il, un lieu théologique. Il affirme par cette expression que c'est dans le pluralisme que se trouve ce que l'on appelle Dieu. Dieu n'existe donc pas en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a nulle part un Dieu qui existerait hors de toute circonstance, de toute contingence, de toute histoire. Dieu est dans la dynamique selon laquelle une nouveauté peut toujours surgir. Dieu est la puissance du possible. On est loin ici du Dieu qui peut tout, du Dieu qui sait tout, éternel et immuable et qui réside quelque part ailleurs que dans le monde réel. Dieu est ici l'influence créatrice du monde. C'est à partir de notre monde temporel que nous pouvons trouver Dieu. Le monde des hommes est alors aussi surgissement de nouveautés pour Dieu qui ne sait pas tout à l'avance. Dieu se laisse changer par les relations avec les hommes. La vérité de Dieu n'est donc plus enfermée au ciel, elle est dans l'incarnation même, dans ce que nous en faisons tous quand nous recevons sa parole. dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu faite homme, dans la parole faite chair, dans la façon qu'ont les humains de transformer la foi en acte. Et la parole ici n'est pas seulement à comprendre au sens des mots et des phrases qu'on prononce, mais comme la représentation du monde que chacun construit avec sa culture, sa pensée, ses émotions, ses relations. Évidemment, dans une telle pensée, le Christ est central. Non pas qu'il soit plus vrai que les autres prophètes qui ont marqué le monde des religions, mais il est spécifique parce qu'il est le symbole entre Dieu et le monde. Il est cet espace où la relation entre Dieu et l'homme peut avoir lieu. Le Christ est un être de relation. Il n'est Christ que par ses relations plurielles suscitées à travers lui entre Dieu et les hommes. Je ne parle pas ici de Jésus, l'homme, mais de Jésus en tant qu'il est Christ, c'est-à-dire relation entre la puissance créatrice de Dieu et les êtres humains. Il est l'occus théologal, lieu où se dit la foi des hommes en Dieu. Comme cet échiquier imaginaire dont parle Leibniz dans les nouveaux essais au chapitre du lieu et de l'espace, échiquiers qu'ont en tête deux cavaliers arabes qui jouent par mémoire tout en chevauchant. Ils ouvrent un espace qui n'a pas besoin d'autre chose de plus que leur relation entre eux pour exister. Imaginez deux êtres qui chevauchent et qui jouent aux échecs l'un avec l'autre alors qu'il n'y a d'échiquier nulle part sauf dans leur tête. Ils construisent un espace et un espace qui bouge constamment. Eh bien, le Christ, c'est ça. C'est cet espace qui est créé entre nous et Dieu et qui va changer constamment. Le Christ, c'est cet espace où tous les possibles entre Dieu et l'homme se déploient. Dans cette perspective, c'est dans le pluriel que l'on peut trouver non pas l'unité, non pas l'unicité de sens car ce n'est pas le but et ce n'est pas possible mais plutôt la méthode. La méthode que les réformateurs avaient déjà appelée de leur vœu avec le fameux « samper reformanda » non pas seulement comme une pratique qui viserait à tout remettre en question sans cesse pour affirmer son individualisme et son pouvoir mais comme un principe qui prend au sérieux la pluralité, la pluralité des discours sur Dieu. et des expériences spirituelles et la limitation que cette pluralité impose. Ne cherchez pas là de stabilité dans une vérité ultime où tous les possibles se réuniraient intimement pour dévoiler la vérité de Dieu. Cette stabilité-là n'est pas à cet endroit. Elle n'est pas ultime devant nous à trouver un jour elle est dans l'alliance même dans la relation dans la rencontre entre Dieu et l'homme. Chaque fois différente chaque fois nouvelle et pourtant toujours selon le Christ. C'est-à-dire une relation où Dieu et l'homme se changent mutuellement et se limitent par leur action dans le respect de l'action de l'autre. alors il faut prévenir ceux qui prétendent savoir Dieu et qui veulent imposer ce qu'ils appellent sa loi aux autres hommes. Non seulement c'est impossible mais c'est néfaste à la créativité de la foi. De quel droit jugerait-il la conversation intime de l'homme avec Dieu ? Qu'en savent-ils ? Une théologie plurielle qui est à nos yeux celle de la Pentecôte implique une écoute mutuelle, une relation sans pouvoir sur l'autre, un accueil de Dieu en soi et un accueil de soi par Dieu, là où chacun en est de son histoire, de sa création. N'est-ce pas cela que les disciples vivent le jour de la Pentecôte, cette fête où l'on apporte à Dieu les premiers pains faits avec sa récolte, cette fête où chacun apporte une part de son histoire pour l'offrir à Dieu, une part de ce qu'il est intimement. N'est-ce pas cette rencontre qui a lieu dans cette chambre haute quand les disciples de Jésus deviennent tous Christ, espace de rencontre entre Dieu et l'homme, tous porteurs de cette flamme, symbole de leur relation à Dieu qui n'est que la leur mais qui existe selon la nouveauté constante de Jésus-Christ. Ils étaient tous ensemble dans cette chambre haute et chacun a reçu une langue de feu pour pouvoir parler de sa théologie. Pierre prendra la parole et fera son discours en reprenant tout ce qu'il considère comme étant l'histoire du salut telle qu'il la connaît et telle qu'il se l'approprie dans la foi. Et puis, il y a tous les autres. Thomas partira vers des contrées lointaines et fondera des communautés jusqu'en Inde et chaque apôtre s'adressera à des publics différents parce que leur sensibilité est différente. et c'est dans cette sensibilité qu'ils ont reçu l'histoire et l'enseignement de l'homme Jésus devenu Christ pour eux mais surtout en eux et par eux car c'est aussi avec la relation à ses disciples que le Christ est devenu Christ. Chaque disciple du Christ sera lui-même porteur de Christ comme une part importante de sa vie comme cette impulsion créatrice qui fait que l'homme dans la foi fait les œuvres de Dieu. Aucun ne sera hérétique aux yeux des autres parce que aucun n'aura le monopole de la foi en Christ mais chacun restera en relation avec le ressuscité celui qui leur a appris à être en relation avec le monde d'une certaine façon qui se laisse transformer convertir au surgissement de la nouveauté. Ils sont pleins de vins doux jugements hâtifs de ceux qui pensent que cette effervescence de la foi est une exaction aux règles habituelles établies et au lieu d'entendre et de reconnaître qu'ils parlent à tous chacun dans la langue de l'autre qui les engage dans le pluralisme ils préfèrent se moquer. La foi en Christ ne se distingue pas de la vie de chacun c'est parce que nous sommes ce que nous sommes toujours en évolution toujours en construction toujours en création que nous apportons à Dieu des sujets de surprise et cette nouveauté de nos vies n'est pas un obstacle à notre fidélité on peut être fidèle dans le changement nous sommes tous pétris de circonstances qui font que nous recevons la présence de Dieu dans nos vies d'une façon particulière singulière et le rôle de l'église c'est donc d'offrir à chacun cet espace où Dieu peut le rencontrer en toute liberté sans préjuger de ce que donnera cette rencontre et sans laisser aucun de ses membres faire de sa rencontre personnelle la norme de toutes les autres quand le Christ rencontre Pierre ce n'est pas la même chose que lorsque Thomas rencontre le Christ et quand le Christ rencontre Marie de Magdala ce n'est pas la même rencontre que lorsqu'il rencontre la Cananéenne chacun crée son espace avec l'autre son espace de foi alors quel sens a un baptême dans une communauté donnée si l'on est dans ce changement constant ne faut-il pas abandonner tout rite puisque chacun est différent dans ses relations à Dieu et aux hommes c'est précisément dans cette différence que se trouve la vérité de notre rapport à Dieu le baptême n'est qu'une manifestation particulière de la relation qu'entretient un homme une femme une famille à Dieu et à un moment particulier de leur vie c'est un geste inaugural autant qu'un marqueur de cette relation dynamique de la foi et cet événement ne sclérose pas l'avenir il y aura encore d'autres événements et d'autres rencontres avec Dieu dans votre vie Irène voulait ce baptême et sans doute pour d'autres raisons que celle de son fils et Alexis voulait ce baptême à un moment clé de sa vie avec des raisons qui lui sont propres et qui correspondent à ce qu'il vit en ce moment chacun est en relation avec Dieu à sa façon et leurs mots pour dire leur foi sont les mots d'aujourd'hui pour leur vie d'aujourd'hui peut-être que dans dix ans ils diront autre chose et ce n'est pas grave c'est cette simplicité et cette sincérité que Dieu accueille dans son amour c'est cette nouveauté de chacun qui est béni dans ce sacrement vous qui venez d'être baptisé et vous qui êtes témoin de ces baptêmes soyez heureux car c'est Dieu qui suscite en vous la recherche de sa présence l'écoute de sa parole la foi que vous placez en lui il vient vous rencontrer et il s'apprête à vous recevoir sans cesse et toi notre Dieu réjouis-toi de cette confiance qui attend de toi chaque instant de vie nouvelle tu n'es pas un Dieu isolé au ciel tu es Dieu qui vit avec nous et que notre foi révèle Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501